Je pense sortir la personne du coup de mon père, sortir-la de terre, je pense parce qu'elle est enterrée vivante, ou si elle a eu la chance de survivre autre part, je voudrais remercier Dieu, voilà. La vérité sur cette affaire, la vérité de dire qu'il y avait une fausse justice qui était en place tous les jours, sur mon corps, voilà, il y avait une fausse justice qui était en place, qui tramait cette histoire même depuis bien longtemps, pour ne pas que ça se sache, voilà, directement ou indirectement, mais qui voulait mettre quelque chose en place dessus, voilà, elle m'a dit, qu'elle a dit la vérité. Il faut perdre, en fait, le faut, mais si, il faut le perdre. C'est un charlatan qui prétend énormément de choses qui ne sont pas vraies, il vous fait un messie, mais ce n'est pas vrai, voilà. Il vous prétend même peut-être que vos parents retourneront. Moi, je me base sur des preuves de Dieu pour le dire, pour le mien, je me suis basé sur des preuves de Dieu pour le dire. Je ne me base pas sur le charlatan, voilà. Et je l'ai eu, le charlatan, comme ça je l'ai eu. Actuellement, la situation est telle que je pense qu'il ne faut pas brûler les corps, il ne faut pas brûler le corps, voilà, il ne faut pas le brûler. Normalement, s'ils agissent à temps, il est possible que la personne soit encore retrouvée en vie. Et il n'y a rien d'autre à ajouter.